Catherine Donneuve, bonsoir. Alors est-ce que vous, vous pensez que ce couple, finalement, cette aventure de Raoul Ruiz dans l'univers Proust, c'est une réussite ? Parce que d'autres réalisateurs ont tenté l'aventure, beaucoup ont échoué. C'est-à-dire que je ne pense pas que beaucoup de réalisateurs aient échoué. Je crois que malheureusement, il y a eu beaucoup d'essais de tentatives de monter un film sur Proust. Et finalement, il n'y a eu qu'une, il n'y a que Jlendorf qui a fait un film. Moi, je ne sais pas ce que je suis liée au projet de Proust depuis très 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 longtemps. Et on m'avait proposé le rôle d'Albertine il y a fort longtemps, quand le film devait faire il y a une trentaine d'années déjà. Et puis voilà, c'était Odette avec le temps qui m'a été proposé. Mais c'était très très difficile à monter. C'était difficile aussi peut-être d'avoir à la fois l'audace et une forme de courage aussi de la part de Raoul Ruiz et de Gilles Torand qui a écrit le script, des parlo-branco qu'il a produit. C'est quand même quelque chose qui tente tout le monde et qui fait peur en même temps. Alors vous venez de dire que ce n'est pas le rôle dont vous rêviez, celui d'Odette, et qu'effectivement vous auriez préféré celui d'Albertine. Enfin, c'est ce que vous pensiez. Ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'avec le temps, au bout de 25 ans, je suis passée d'Albertine à Odette par la force des choses. Albertine à 18 ans. Bon, mais vous vous aimez quand même. C'est ça que je voulais dire. Non, non, il n'y a pas de rôle plus ou moins beau. Dans le film, tous les personnages existent et même s'ils n'existent pas, je veux dire à l'image, parce que c'est le temps retrouvé qui a été tourné, ils existent tellement dans la mémoire de l'histoire et de tous les personnages que ce sont des personnages qu'on connaît avant même de les voir dans le film. Ce sont des personnages qui ont une légende quand même. Alors là, vous développez vous-même une philosophie du temps retrouvé quand vous nous parlez de cette différence de proposition entre deux rôles. Celui d'Odette vous plaît quand même. Oui, mais vous savez, l'idée, ce n'était pas de savoir si le rôle vous plaît. Je veux dire, l'idée, c'est de rentrer, de dire est-ce qu'on part dans cette aventure de Proust et dans le... Si vous voulez, je n'ai pas cherché à voir si mon rôle était plus long que celui des... Non, non, ce n'est pas ça. Nous étions tous embarqués sur cet énorme paquebot qui était le projet lui-même. Et je crois vraiment qu'il y a eu une atmosphère très particulière entre le metteur en scène, les acteurs sur le tournage. Je crois que vraiment, vu le nombre d'acteurs et d'actrices qui ont participé au film, c'est très rare de voir une telle unité. Parce que tout le monde avait envie de faire le film de Proust avant même de penser vraiment au personnage. C'est une envie de participer à cette chose un peu mythique quand même. Vous avez tourné 85 films, je crois. Vous êtes la star française, Catherine Deneuve. Vous avez encore envie d'explorer le cinéma, de lui donner quelque chose ? Je ne pense pas donner quelque chose. Je pense que c'est aussi très égoïste. C'est l'égoïsme, la curiosité d'avoir envie de faire des choses aventureuses avec des gens qui m'intéressent. Et l'impression de faire des choses différentes que ma curiosité me pousse à explorer. Enfin, j'espère. Pour moi, en tous les cas, c'est mon attitude. Je pense que si vraiment j'avais l'impression de faire des choses qui se répétaient, je pense que je n'aurais plus tellement envie de continuer. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Je suis assez contente. Bon, tant mieux. Vous êtes à Cannes pour deux films, Pola X notamment. Vous en parlez beaucoup moins. Oui. Pardon ? Je dis, vous êtes également là pour Pola X à Cannes. C'est un film dont vous parlez beaucoup moins. Ce tournage vous a moins marqué, apparemment. Mais c'est vous qui m'avez interrogé sur Proust. Oui, oui, oui. Non, non, bien sûr. Alors comme c'est la fin du journal et qu'on a 10 minutes, c'est vous qui m'avez interrogé sur Proust. Vous m'auriez interrogé sur Pola X. Absolument, mais je ne suis pas le seul à vous interroger sur les films auxquels vous avez participé et qui sont présentés à Cannes. Et effectivement, je vous demandais si Pola X vous avait moins marqué sur Proust que sur Paris. Moi, je ne compare jamais, vous savez, non ? Je ne compare pas du tout. Ce n'est pas parce que les deux films sont à Cannes. On ne peut pas simplifier, je veux dire, comme ça, la présence des films à Cannes. Ce n'est pas parce que les films sont à Cannes qu'ils peuvent être comparés à Cannes. Il y a tous les films qui ont été sélectionnés. Ce sont tous des films de genre très, très différents. Et ce n'est pas parce que les deux films, je veux dire, sont en compétition dans la sélection française qu'ils n'ont absolument aucun point commun. Aucun point commun, vraiment. Mais si vous me posez des questions sur Pola X, si jamais vous l'avez vu, je vous répondrai volontiers. Hélas, je ne l'ai pas vu. Et hélas, nous n'avons pas le temps. En tous les cas, Catherine Deneuve, merci. Merci d'avoir participé à ce 19h en direct de Cannes. Et puis bon festival, ma foi.